Salut à tous, vous connaissez ce sentiment quand on termine une saga, ce moment où on se rend compte qu'on dit au revoir à des personnages qui nous ont accompagnés pendant des années. Lorsque j'ai terminé la saga du labyrinthe, c'est ce que j'ai ressenti, ce petit pincement en coeur en me disant, plus jamais je vois mes persos préférés. Moi je pensais que l'aventure s'arrêterait ici, mais que nenni, James Dashner est revenu. Je précise que j'aime le travail de James Dashner et pas la personne de James Dashner, voilà je mets les choses au clair, je sais ce qu'il a fait, voilà. Quand j'y pense, il avait tellement de possibilités avec cet univers que moi j'aurais été à sa place, bien sûr que j'aurais continué à faire une histoire autour de ça. C'est tant de possibilités en fait ! Mais est-ce que la suite est au niveau de l'histoire de base ? Je vais essayer de vous donner mon avis le plus sincère, et vraiment vous allez voir qu'il est sincère parce que j'hésite pas à tailler. Et il est peut-être pas aussi incroyable que ce que j'avais prévu. Aujourd'hui nous allons donc parler du labyrinthe, le rivage des survivants de James Dashner, c'est aux éditions Pocket Jeunesse et c'est traduit par Guillaume Fournier. Rappelez-vous, Thomas et les autres blocards avaient fini sur une île pour couler des jours paisibles, loin du virus braise. On est 73 ans plus tard sur cette même île, et nous suivons un jeune forgeron qui s'appelle Isaac. Enfin, apprenti forgeron, mais il n'est pas encore forgeron. Alors qu'il se promène tranquillement avec ses amis sur l'île, voilà, tranquillou-pilou, viens on va se balader, et ouais, ok, d'accord. Isaac, il aperçoit un bateau au loin, ce qui n'arrive jamais. Et sur ce bateau, il se rend compte que il y a des corps, mais qui ne sont pas vivants. Ils sont morts ces gens, ils sont inertes sur le bateau. Et il y a une personne qui est sur ce bateau, qui semble vivante, et qui saute à l'eau. Il se dit, là ça sent vraiment pas bon, faut appeler le conseil, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive sur l'île, ça n'arrive pas ça. Sauvée par le groupe d'adolescents, elle explique qu'elle vient du monde extérieur, pour retrouver les héritiers de Newt et Sonia. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Apparemment, les héritiers pourraient être la solution au remède du virus Brest, qui continue toujours, sur le monde extérieur. Depuis des années, des années, des années, le bordel continue. Eux, ils sont sur leur île, peinards, ils sont courants de rien, mais de l'autre côté, c'est la merde. Et si ce fameux remède était caché dans le fin fond du mythique labyrinthe ? Comme d'habitude, avant de commencer dans le fond, on va aller dans la forme. Et regardez-moi cette couverture, comme elle est magnifique. C'est clairement la plus belle couverture qui a été faite pour tous les tomes des labyrinthes réunis. On est face à une couverture qui est vivante, qui est détaillée, elle est incroyable. En vérité, je pense que je suis tombée amoureuse des couleurs. Le vert, le bleu, le marron, le doré, tout ça, ça va parfaitement ensemble. C'est magnifique ! J'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'elle est incroyable, mais vraiment très très belle, quoi ! En plus, l'image, elle reste fidèle, littéralement, à l'histoire que je viens de vous raconter, c'est-à-dire qu'on a le fameux bateau qui s'en va, du coup, vers le monde extérieur. Le monde extérieur qui est en ruines, et en feu, et en fumée. Voilà, donc on sent tout de suite que là-bas, il y a la dystopie, vous voyez, ça sent pas bon du tout. De l'autre côté, ils étaient sur une île paradisiaque, tranquille, les pieds en éventail, là, ils arrivent, c'est plus l'île paradisiaque, c'est terminé. Le côté apocalypsé là, les couleurs sont super, le bateau, il déchire, mais vraiment, il y a tellement de détails qu'on voit les personnages, regardez. Non mais franchement, c'est... j'adore, j'adore vraiment, c'est hyper cool. Esthétiquement parlant, c'est un succès, c'est une autre histoire niveau structure. Ah là, là, on va parler de l'intérieur, et c'est beaucoup moins joli. Attention, préparez-vous à ma phrase, parce que là, faut se concentrer. Le livre, et c'est pari un parti, qui a des chapitres, et ses fameux chapitres ont eux-mêmes des chapitres dans les chapitres. Voilà. Même en 10 ans, il y a un problème. À quel moment il s'est dit, tiens, c'est une bonne idée, je vais faire des parties, puis je vais faire des chapitres, et dans les chapitres, il y aura d'autres chapitres. Ouais, ça c'est une bonne idée. Non, tu as tort, James. Attention, préparez-vous à cette deuxième phrase. Dans les chapitres, qui contiennent des chapitres, donc là, on va parler des sous-chapitres. On va les appeler comme ça, les sous-chapitres. Chaque sous-chapitre correspond à un personnage dans un lieu. Exemple, Isaac sur l'île. Mais, dans un autre sous-chapitre, juste en dessous, qui suit vraiment le chapitre, l'autre chapitre, ça va être un autre personnage, un autre lieu différent, qui n'a absolument rien à voir avec Isaac. Ni même avec Lille. Même moi, à expliquer, je m'y perds. Mais je vous assure que c'est ça. Il faut que je vous montre, pour que vous compreniez. On prend notre petit livre, mais le truc, c'est que je ne veux pas vous spoiler des trucs. Alors, il faut vraiment que je prenne au début. Voilà, on va prendre vraiment le premier chapitre. Donc, vous voyez, chapitre 1, Alexandra. Hop ! On fait deux pages après. Et en plein milieu de la page, paf ! On a Isaac, chapitre 2, qui est vraiment au milieu de la page, qui n'a rien à voir avec Alexandra. Ils ne sont même pas dans le même lieu. Ils ne se connaissent même pas. C'est déstabilisant. Et c'est vraiment pas nécessaire. Parce que vraiment, il perd le lecteur en faisant cette technique. C'est très mauvais. Il y a également de nombreuses longueurs dues au fait que l'intrigue met du temps à se mettre correctement en place. Parce que justement, il a fait un méli-mélo de personnages, de lieux. Tout ça se déroule en même temps. Donc forcément, l'intrigue, elle met énormément de temps à se poser. Je comprends qu'il est important de poser les bases de l'intrigue. Je comprends parfaitement. Mais c'est un univers que les gens connaissent. S'ils ont acheté la suite du labyrinthe, c'est qu'ils savent un peu à quoi s'attendre. Mais aussi, on n'a pas besoin de plus de la moitié du livre pour poser une intrigue. C'est une dystopie, il faut que ça tape direct dans le vif du sujet, sinon on s'ennuie. Le fait de suivre des personnages différents, qui se trouvent à des endroits différents, où on ne voit aucune corrélation entre tous ces personnages et tous ces lieux, avant au moins la moitié du livre, c'est très désagréable. Et surtout, on ne comprend rien. C'est pour ça que je ne lui ai pas mis une très bonne note, je crois que je l'ai mis 13 ou 14. Parce que, même si l'intrigue est bonne, même si les personnages sont bien construits, etc., les longueurs, et le fait qu'on ne comprend rien avant la moitié du livre, ça ne va pas. En fait, j'ai l'impression que l'auteur s'est étalé. Il a voulu trop en faire, et ça en a pâti. Quand je vois que j'ai mis 200 pages sur 315, environ, à comprendre tout ce qui était en train de se passer, et toutes les petites intrigues en plus de l'intrigue principale, voilà ! Pour une meilleure compréhension de l'histoire, pour vous, si vous comptez lire ce livre, je vais vous faire une espèce de carte orale. C'est-à-dire que je ne vous spoil rien. Vraiment, je vous dis juste les trois lieux principaux. Parce qu'en connaissant les trois lieux principaux, ça va vous faire comprendre une partie de l'histoire. Vraiment, c'est là qu'est le nœud du problème. C'est-à-dire que les endroits n'ont pas été assez expliqués pour qu'on comprenne tout dès le début. Ce n'est donc pas un spoiler, rassurez-vous. Nous avons donc trois lieux. L'île des Blockards, que vous connaissez tous parce que c'est l'île de Thomas, de Galie, de Minot, voilà. L'île de base. La nation restante, c'est sur un coin des Etats-Unis, où en fait, c'est des gens qui veulent annihiler toutes les personnes qui ont le virus braise. Eux, ils ne sont pas là pour rigoler. Et il y a la tête de Dieu. Et eux, ils essayent de vivre avec le virus braise. Ils essayent de le contrôler afin de pouvoir créer une petite population de personnes fondues, comme on les appelle. C'est ceux qui ont le virus braise, on les appelle les fondus. Voilà. de vivre avec ce fameux virus. Grâce à ces informations, je sais que vous comprendrez ce que vous lirez. Et ça me fait du bien de savoir que, comparé à moi, vous allez comprendre l'histoire rien qu'en sachant ces trois lieux. Comme je vous le dis, ce n'est pas un spoiler, c'est simplement une manière pour vous d'avoir une carte, ce qui manque terriblement du coup à ce livre, afin de bien comprendre où est chaque personnage. En parlant des lieux, notre imagination est clairement la créatrice de ces lieux. C'est-à-dire que, je sais que ça peut réfriner certaines personnes, mais il y a tellement peu de descriptions que vous allez devoir imaginer les lieux rien qu'avec l'ambiance. Moi, je n'ai pas peiné à le faire parce qu'en soi, je pense qu'en voyant les films, ça m'a aidée à avoir une certaine vision de ce monde un peu apocalyptique. Mais je sais que certaines personnes pourraient éventuellement galérer à imaginer les lieux. Je n'ai pas été gênée par ce parti pris de l'auteur parce que je connais bien cet univers et par conséquent, je ne peine pas à me représenter les images. Mais je me mets à la place de quelqu'un qui n'est pas forcément une très grande fan ou un très grand fan du labyrinthe et par conséquent, peinera peut-être un peu plus à s'imaginer les décors. Il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé Laura, est-ce qu'on retrouve les anciens blocards ? Et la réponse est oui et non. Ils sont évoqués, mais on comprend rapidement qu'il y a une grande partie des blocards qui sont morts de vieillesse, tout simplement. C'est quand même 73 ans après qu'eux soient arrivés sur l'île. Donc c'est logique. Mais même si ça fait 73 ans, j'aurais quand même mais leur dire adieu. Là, à prendre brutalement, voilà, lui il n'est plus envié, lui non plus, lui non plus. Ça fait mal au cœur de se dire que il n'y a quasiment plus de blocards d'origine parce que oui, je dis quasiment. Même s'ils ne sont plus là, toute l'intrigue tourne quand même autour de Newt et Sonia, des héritiers de Newt et Sonia. Donc, on reste quand même un peu dans le passé. On conserve les personnages qu'on connaissait parce qu'on en reparle. Il y a un survivant de la bande d'origine. Un seul et unique, du moins pour le moment. Il s'agit de Papy Poilafrir. C'est la seule information qu'on ait. Je sais que c'est un ancien blocard parce que des fois, il raconte des anecdotes sur le labyrinthe et des noms reviennent. Et on sait que, voilà, il était dans le labyrinthe que nous, on connaît. Il parle aussi des ravages de la braise, donc on comprend qu'il a été avec notre équipe de base, mais on ne connaît pas son prénom. C'est un mystère. Et je pense avoir une petite théorie sur la question. Qui est Papy Poilafrir ? Il y a vraiment très peu de détails physiques sur cette personne. Néanmoins, je pense que c'est Fry. Donc, il me semble que c'est fripant en français. Qui était un personnage quand même assez secondaire du labyrinthe, mais qu'on connaissait bien quand même. Et qui est là depuis le début. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas d'explication pourquoi mon cerveau a fait cette théorie. Mais pour moi, c'est une évidence. Ça doit être Fry. Si c'est quelqu'un d'autre, je serais déçue, sachez-le. Encore une fois, ce n'est qu'une théorie de ma part. Je ne vous spoil pas. Je pense que ça peut être éventuellement lui. Mais on n'a pas la réponse. Je vous le dis immédiatement, laissez tomber toutes vos certitudes en lisant ce roman. Il y a énormément de trahison. Parfois, vous ferez confiance à des personnages et vous aurez tort de leur faire confiance. On n'est pas sur une trahison à la Teresa parce qu'on n'a pas encore eu le temps de s'attacher à eux. Mais ça fait quand même mal au cœur de temps en temps. Est-ce qu'on est du côté méchant ? Est-ce qu'il existe vraiment un gros méchant ? Ou est-ce que chacun a ses bonnes raisons et par conséquent, il n'y aurait pas vraiment de méchant ? On ne sait pas. Il y a plein de théories possibles. Il brouille littéralement les pistes pour qu'on se fasse notre propre idée. On observe les deux camps. Mais on ne sait pas qui est vraiment le gentil de qui est vraiment le méchant. Il joue énormément avec notre perception et du coup, je me demande si ce n'est pas un message pour nous dire « Méfiez-vous des apparences ! » Parce que là, je vais vraiment, vraiment jouer avec. Rassurez-vous, même si au début, vous vous dites qu'il n'y a aucun lien entre les personnages, il y aura une finalité. Il y aura un lien qui sera créé et vous comprendrez toute l'intrigue. Rassurez-vous. Parlons désormais des personnages. Et là, c'est quelque chose d'inédit. Je pense que je n'ai aucun personnage préféré parce qu'en soi, j'ai été avec tellement de personnages à travers cette lecture. Il y avait tellement de personnes différentes que je n'ai réussi à m'attacher à personne. Notre héros, enfin plutôt l'un de nos héros, s'appelle Isaac. Isaac, il est très gentil. Il vit sur l'île des blocards. Mais j'ai vu beaucoup de gens dire qu'il était naïf. Et je ne suis pas d'accord et à la fois, je suis d'accord. En fait, Isaac, il faut se mettre à sa place pour le comprendre. C'est-à-dire que c'est un garçon qui a toujours vécu sur cette île où il n'y a pas de danger, pas d'armes à feu et pas de conflits. Donc vraiment, c'est une île un peu paradisiaque, idyllique. Et là, il y a quelqu'un de l'extérieur qui vient le dire « Viens, je vais te montrer le monde extérieur comment c'est. » Il arrive au milieu des dangers du virus Brest qui n'existe pas sur son île. Je le rappelle. Ça n'existe pas. La nature a repris ses droits. Il voit les vestiges de l'ancienne civilisation. Il découvre des choses qu'il n'a jamais vues de sa vie. Pour lui, c'est un choc culturel monstrueux. Il n'a pas la même vie que ces gens qui vivent dans le monde extérieur. Donc forcément, il est naïf parce qu'il ne connaît pas ces choses. La naïveté d'Isaac, c'est un sacré contraste avec le garçon qui est appelé l'orphelin qui vit dans la nation restante. En fait, tous les gens qui vivent dans cette nation restante n'ont pas de nom. Ils sont tous des orphelins. Mais lui, il a décidé de se donner un nom. Mino. Oui, les fans du labyrinthe, oui, oui. Mino. Il s'appelle Mino. C'est un guerrier sans peur qui n'a jamais connu l'amour ni l'amitié. Il n'a jamais eu vraiment de lien avec des personnes extérieures. Il a juste appris à se battre et à tuer des gens. Vraiment comme un robot. Pour moi, c'est un des personnages les plus attachants. Et il y a un autre que j'aime bien qui est aussi un tas de muscles. On dit tas de muscles sans cervelle même. Mais pour moi, je pense qu'il a une cervelle. C'est juste qu'il la camoufle. Il s'appelle Timon. Et physiquement, je l'imagine comme Jason Momoa. Mais je ne peux pas vous en dire trop sur lui parce que sinon, je vais vous spoiler. Mais sachez que Timon, je l'aime bien. Dans les héros, nous avons également Alexandra qui elle, est à la tête de Dieu. Donc qui est un autre endroit que l'île et la nation restante. Elle, je ne l'aime pas beaucoup. Je la trouve un peu mégalomane et sans saveur. On ne sait pas grand-chose d'elle en vérité. Mais elle ne me plaît pas trop. Je pense qu'elle va nous surprendre quand même par sa fourberie. Mais je ne la sens pas. De toute la bande de l'île d'Isaac, c'est Jackie. que je préfère. Jackie, comment vous dire ? Au début, on ne s'y intéresse pas trop. On n'en parle pas vraiment. Et au final, elle a tout pour être Thomas. C'est-à-dire pour être la leader. Elle est très courageuse. Bon, elle ne prend peut-être pas toujours les bonnes décisions. Mais elle essaye. Elle est hyper maligne et j'ai hâte d'en apprendre plus sur son histoire. J'avoue qu'on ne comprend pas vraiment qui sont les ennemis. Mais c'est ça qui est amusant. C'est ça le jeu. C'est ça l'intrigue aussi. J'ai pris beaucoup de plaisir à me replonger dans cette histoire. C'est vrai que j'avais énormément de questionnements sur ce qui pouvait advenir du monde extérieur et du virus Brest. Maintenant, j'ai mes réponses. Ça ne sent pas bon. On se rend compte quand même que le choix des blocards d'avoir déménagé sur une île et d'avoir reconstruit une civilisation là-bas, c'est quand même pas une si bonne idée dans le sens où du coup, les autres n'ont pas conscience de ce qui se passe ailleurs. Ils sont bloqués sur une île paradisiaque sans se rendre compte que le virus, de l'autre côté, il fait sa vie, qu'il y a des trucs qui sont en train de se créer, différentes populations, enfin, ça, ils ne savent pas. Ils ont créé une civilisation un peu d'ignorants. Et forcément, quand ils arrivent, la réalité, elle fait mal. Pour les fans du labyrinthe, rassurez-vous, vous retrouverez très rapidement vos marques. Vous retomberez sur vos pattes, ne vous inquiétez pas. En tout cas, c'était une lecture sympathique mais qui manquait de fluidité. C'est une bonne intrigue, vraiment passionnante. Mais encore une fois, les longueurs, elles font tâche dans le paysage de la saga. Je lirai la suite parce que je suis beaucoup trop intriguée par les dernières pages, vraiment. Ça me soulève plein de questions. J'en ai des tonnes, là. Et promis, je reviendrai vers vous pour vous donner mon avis. Mais là, j'attends le tome 2, du coup. Parce que oui, ça va être encore une trilogie, ça. Qui est déjà la suite d'une trilogie. Ça n'a pas de sens. Encore une fois. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je tenais à vous prévenir que la semaine prochaine, il est possible qu'il n'y ait pas de vidéo samedi. Voilà. J'avais prévenu que le début du mois de décembre serait un petit peu complexe. Donc, je ne sais pas s'il y aura une vidéo. Vous serez tenus au courant. Mais ça m'étonnerait. Et encore une fois, je vous rappelle que je serai au salon du livre de Montreuil le 4 décembre. Donc, si vous voulez venir faire un petit coucou, eh bien, ça ne me gêne pas. Et voilà quoi. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada